Bonjour à tous, merci de votre participation ici pour les 50 ans de Chiré. Bienvenue à la mutualité. Ce matin, nous allons donner la parole à Gabrielle Puzel. Gabrielle Puzel est rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Elle écrit aussi dans la revue Monde et Vies, ainsi que dans Famille Chrétienne. Elle va nous parler du féminisme, donc le sujet de son dernier ouvrage. Merci de rejoindre la salle de conférence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du féminisme. C'est un sujet qui parfois peut sembler mineur. Les gens me disent volontiers quand ils viennent la chérie, je me dis que je vais l'acheter pour ma part. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un sujet proprement féminin. C'est un sujet qui nous touche tous et qui, je pense, est au cœur des problèmes qui nous inquiètent aujourd'hui, tout ce qui est là aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, l'actualité récente montre que la femme est toujours, souvent en tout cas, au cœur des coups de peintoirs que donne tant notre société libertaire que l'islam à notre culture et à notre civilisation. J'en veux vous preuve le débat assez surréaliste sur l'IVG, sur l'avortement entre Alain Jules V et François Fillon. Et c'était à qui donnerait le plus de gage à Saint-IPG. Donc on voit qu'au cœur de ce sujet-là, il y a la femme et le féminisme, puisque je vous rappelle que c'est Caroline Dohas, responsable de oser le féminisme, qui avait relevé, c'est ainsi qu'a commencé la controverse, qui avait relevé cette phrase de François Fillon à l'écouvrement dans les films, qui avait dit « Oui, j'ai dit dans un livre que l'IVG est un droit fondamental, mais je l'en prête quand même. » Voilà, donc c'est elle qui a lancé cette polémique complètement surréaliste. Et puis, peut-être de façon un peu plus loin dans le temps, je parlais de l'islam, et bien, on voit bien que la femme est au cœur de toutes ces polémiques, burkini, voile islamique, mariage forcé, rixe entre patients et personnels hospitaliers, viol du nouvel an en Allemagne, etc. Donc on voit que le féminisme n'est pas un sujet mineur, au moins s'en faut, et qu'il ne concerne pas que les femmes. Alors, moi je ne suis pas historienne, mais journaliste. Donc je ne vais pas remonter à l'âge de pierre pour vous parler de la condition féminine dans les camènes, ni disserter sur vos lames de couches. Je veux vous parler simplement du féminisme que j'ai connu, c'est-à-dire qui a été conceptualisé par Simone de Beauvoir, et puis vulgarisé par Mai 68, et qui est toujours là, bien présent. Et ce féminisme, en fait, est une imposture. Parce que ce suffix, ce disme, est usurpé. Parce que le djihadiste aime le djihad, l'interventionniste aime intervenir, le gauchiste aime la gauche, mais le féministe n'aime pas la femme. Pourquoi il n'aime pas la femme ? Parce qu'il veut la changer. Vous savez très bien que quand on aime quelqu'un, bien on l'aime comme il est, avec ses attributs, ses qualités, ses talents, qu'on aide à faire cultifier, et on n'essaie pas de nier son identité, de la brouiller. Et vous savez que la Boétie parlait de cette étude volontaire, les féministes, nos féministes, ont inventé son condam, qui est un autre oxymore, qui est la libération forcée. Donc les féministes n'aiment pas la femme, et on retrouve en fait l'origine des Simone de Beauvoir. On retrouve l'explication. La vérité c'est que Simone de Beauvoir a fait pour avant ça, et on peut dire la même chose du féminisme et de la gauche. Le féministe, si vous ne pouvez pas me donner cette expression vulgaire, a toujours touché avec la gauche. Alors quand je parle de la gauche, je parle de la doxa de gauche, qui a aussi envahi la droite, il faut bien le dire. Donc, le féminisme a dépouillé la femme, l'a niée, il l'a escroquée. Il a été coupable d'avoir prétendu la défendre, quand il ne servait que les intérêts électoraux de la gauche. Il a été coupable de mensonges par diversion, en focalisant l'attention sur ces chipotages dérisoires, sur des chiures de bouche, là aussi je vous pardonnerai l'expression, sans importance, on serait responsable de notre société occidentale patriarcale, et du coup, en détournant, le se fait, en détournant le regard de la femme de nuages, le trouvent plus menaçant. Il a nié son identité, il l'a dépréciée à travers la libération sexuelle, il l'a mise physiquement en danger par le laxisme subjectifiaire, et puis il la laisse, aujourd'hui, on le voit, et c'est là-dessus qu'il est en train vraiment de se fracasser, le féminisme, par ses incohérences, il la laisse démunie face à l'islam imperfeuille. Et tout cela a été permis, je l'explique dans mon livre, par quelque chose qui, là aussi, semble mineur, mais qui ne l'est pas, c'est la presse féminine. La presse féminine a été le canal privilégié de la doxa de gauche. Et on voit très bien que si les féministes étaient vraiment féministes, si elles aimaient vraiment la femme, et si elles voulaient, comment dire, annihiler tout sexisme, eh bien, évidemment, elles pourfendraient la presse féminine. Parce qu'il n'y a rien de plus sexiste et désolant pour l'image de la femme que la presse féminine. Alors, je vais vous en parler deux minutes, parce que je pense que c'est malgré tout un sujet intéressant. Vous savez que les maquettes des journaux féminins sont très spécifiques. On a l'impression que les femmes ne peuvent pas lire de vrais journaux, avec des textes en dire caractère. Donc il leur faut des grosses illustrations, des polices de caractère différentes, des couleurs différentes, un peu comme au cours préparatoire, vous voyez, comme les enfants papillonnent, il faut retenir leur attention. Donc on imagine que, sans ces artifices, la femme serait incapable de fixer longtemps son attention. On les enferme quand même dans ce qui est une espèce d'apartheid intellectuel que j'ai appelé les trois M, c'est-à-dire la mode, le maquillage des mecs, pour parler vulgairement. Prenons l'exemple de Marie Claire. Alors vous savez, Caroline Fouret, c'est écrit dans Marie Claire, mais pourtant, quel titre plus méprisant pour la femme ? Des journaux, vous connaissez beaucoup de journaux, c'est mieux, qui s'appellent Jean-Claude, vous ? Moi, je n'en connais pas. Et c'est les livres pour enfants, qui s'appellent Caroline ou Juliette. Donc on voit bien que tout cela, pour les féministes, devrait être un cheval de bataille. Mais surtout, ce qui est très humiliant de la part de la femme féminine, c'est sa pensée univoque. Vous savez, quand on livre à la femme un prête à penser, comme on lui livre un prête à porter. Et il n'y a aucun débat, aucune diversité d'opinions, rien dans la presse féminine. Alors si, on discute quand même de la texture des vernis à ongles, est-ce qu'il vaut mieux mettre Gugel 8h cet été, est-ce que les paillettes argentées seront encore à la mode pour Noël ? Mais pour le reste, moi, j'avais constaté au moment de LFBT qu'il n'y avait aucun son discordant, à croire qu'il n'y avait aucune femme dans la rue au moment de la manif pour tous, puisque, à en croire la presse féminine, tout le monde était pour le mariage pour tous. Et je citais aussi l'exemple de Vincent Lambert. Il y a eu un article dans le Figaro Madame qui est pourtant réputé être l'organe de presse féminin le plus conservateur, et qui présentait Madame Rachel Lambert, l'épouse de Vincent Lambert, avec ce titre, donc tout un portrait très émouvant, en l'abrandisant, une femme qui a tout sacrifié pour son mari. Je crois que c'était le titre exact. On aurait pu imaginer quand même bien un portrait, ça fait portrait d'une femme qui a sacrifié sa vie à la protection de son mari. Je m'aime le faire. Et on aurait pu imaginer qu'on laisserait ça bas pour avoir un autre son de cloche. Madame Lambert, mère, qui était aussi une femme, on aurait pu mettre les deux en parallèle pour que la femme se fasse une idée, la lectrice. Eh bien non, il n'y avait que ce portrait-là. Donc, on voit bien que tout cela véhicule une... est très humiliant pour la femme puisque la presse féminine ne la fait pas réfléchir, et puis véhicule la doxa de gauche. D'ailleurs, c'est un peu anecdotique, mais vous voyez bien que cette presse féminine fait de la femme un objet. Les femmes parlent... Cet objet, c'est une carte bleue. On le voit rapidement. Les femmes parlent une langue bizarre, un grand glycisme et mon valise. J'ai relevé ça, je ne l'invente pas. Une fashionista sauvera les yeux smoky ou glitter, mais le teint nude, soucieuse de rester une nice girl très trendy. Elle tentera le style ethnic chic, fol-proque, l'immilité, les bouche-puck. Elle adoptera le jegging, le jogalant. Donc, vous voyez bien que c'est des femmes qu'on croise hier dans la rue. On s'en souviendrait. Moi, si j'allais chercher mes enfants à la sortie de l'école avec mon manteau ethnique chic, ma jupe vinilisile, mes chaussures fol-proque, mon chapeau bouche-puck et mon maquillage smoky, eh bien, la dame en gilet jaune appellerait la directrice en disant il y a une folle dame qui traîne à la sortie. Donc, vous voyez que tout cela, ce sont des précieuses ridicules créées de toutes pièces par des agences de pubs en sauce de tendance et en vue du renouvellement permanent de la consommation. Parce qu'on a fait de la femme un objet sexuel, on l'a souvent dit, mais on en fait aussi une carte bleue. Une carte bleue ne sait qu'acquérir, elle ne sait pas réfléchir. Donc, on peut en rire, mais c'est vrai que le sujet n'est pas mineur. On parle souvent de ce second yalta par lequel la droite aurait cédé la culture à la gauche pour se réserver l'économie. Mais il y a aussi un yalta de la presse qui a accroché à la gauche le droit de monopoliser la presse féminine. La droite ne sait pas méfier, la supposant mineure est futile. Et en fait, grave erreur car la presse féminine tient en main les femmes et leur souffle tout ce qu'elles doivent penser. Et évidemment, cette presse féminine n'est jamais remise en cause par les féministes. dès lors qu'il s'agit de protéger les intérêts idéologiques de la gauche. Alors, je vais peut-être en donner un stylo. Alors, évidemment, on a vu quel était le canal de transmission privilégié du féminisme. Mais, maintenant, nous pouvons parler de ces diverses trahisons parce qu'elles sont nombreuses. Alors, le féminisme a beaucoup œuvré, vous savez, pour la libération sexuelle. Alors, c'est vrai que le temps est fini où les deux tourterons rougissants se tenaient chacun à un bout du canapé. Donc, halte aussi, malgré de l'idée, de préliminaires fastidieux, je vous ai apporté des bonbons de brèles. Donc, il y a un passage à l'acte immédiat, il y a une dérégulation des rapports hommes-femmes et une déliquescence du mariage et du formalisme des relations hommes-femmes. Sauf qu'évidemment, tout cela correspond au mode de fonctionnement de la sexualité masculine et pas féminine. que je lisais dans... Je ne sais pas si vous avez lu cet excellent livre, je crois, je ne sais pas si il se trouve encore, qui s'appelle « Le devient pas gay et tu finiras triste » et un ancien homosexuel raconte que certains hommes viennent à l'homosexualité parce que les relations entre hommes sont plus directes. Voilà. Donc, quand ils vont dans une boîte gay, ils savent plus quoi. Alors qu'une femme, il faut la courtiser, il faut l'inviter à dîner, il faut l'écouter, il faut lui écrire des lettres enflammées et à la fin, on n'est même pas sûr du résultat. Donc, on voit que ce comportement qui appartenait à la sphère homosexuelle s'est étendu à la sphère hétérosexuelle et correspond à un mode de fonctionnement masculin. Donc, les femmes n'en sortent pas grandir parce qu'elles n'ont plus toutes ces étapes intermédiaires qui correspondent à leur mode de fonctionnement psychologique et qui surtout les prothèsent. Vous savez très bien que la police appelle, si vous ne savez pas, je vous le dis, appelle les viols sur un malentendu des miaules. C'est-à-dire que la jeune fille a le sentiment d'avoir été violée et qui vient de la porte d'état que le garde-fant dit, ah non, je croyais qu'elle était consentante. Mais comme il n'y a plus aucune étape intermédiaire, aucune cour, eh bien, évidemment, il y a eu malentendu. Donc, on voit bien que tout cela nuit fondamentalement à la femme. La vérité, c'est que je pense que sans considération morale ou religieuse, les femmes et les jeunes filles sentent confusément ce fiasco, même s'ils n'ont pas toujours les mots pour le dire, parce qu'elles vivent dans un univers de prudité verbale, je n'en rentrerai pas dessus, mais je pense que toutes les jeunes filles qui sont dans des lycées ou dans des universités le savent, dans une grande familiarité, mais lorsqu'elles ont le choix, lorsqu'elles se retrouvent entre elles, elles n'aiment rien tant que regarder d'Onton Abbey, R&B ou Orgueil et Préjugé, peuplé de jeunes gens qui effleurent les doigts des jeunes filles, leur écrivent des lettres à la fois pudiques et enflammées, s'inclinent devant elles pour les inviter à danser, leur tiennent leur chaise pour qu'elles s'assoient. Donc, on voit bien que la libération sexuelle a servi l'homme et pas la femme. Et du reste, au moment de l'affaire Beaupin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Beaupin, cet écolo qui a été accusé d'avoir harcelé sexuellement des femmes, Jacques Séguéla a mis les pieds dans le plat pour excuser Beaupin. Il a dit, « Oui, mais vous savez, les verts sont nés de l'amour libre. Il y a un discours un peu hippie et cervelé qui a prêté à ça. » Et en fait, il a raison. Il a raison, c'est notre société libertaire, bien sûr, qui a généré ça. Les féministes ressemblantes cherchent des responsables de regarder son tapis mais où se casse-couche le responsable ? Mais le responsable, il est là. Et cette libération sexuelle n'a été évidemment permise que par traitement de la fécondité. Parce qu'il faut traiter sa fécondité comme une affection chronique, comme si c'était du diabète ou de l'asme. donc on sait de sources sûres que prendre la pilule pour toute une vie de femme fréquente, ça représente 8000 comprimés. Donc, pas besoin d'être agrégé de médecine pour deviner que cette prise au long cours d'hormones ne sera pas sans conséquence. Même un boucher chez Leader Price, enfin bon, tel autre enseigne, Hardisk Food, ne voudrait pas d'une mâche mourie aux hormones pendant seulement 10 ans. Alors, ce que l'on ne souhaite pas à ce biflec, est-ce que c'est bien raisonnable de le faire subir aux femmes ? Le problème, c'est que pour la gauche, il y a une bonne et une mauvaise écologie et la bonne écologie s'arrête là où commence l'idéologie. Donc, Greenpeace, oui, Greensex, non. Et on l'a vu récemment, il y a une étude qui est sortie, qui s'est faite en Suède à grande échelle, qui a monté que la pilule rendait une majorité de femmes dépressives. Mais évidemment, tout cela est passé tout à fait inaperçu, ça fait les 10 de la presse pendant 24 heures. Et puis, c'est parti et on n'en parle plus car cela remettrait en cause évidemment l'idéologie libertaire. Et puis, évidemment, il y a la... On peut continuer comme ça, il y a la pilule du lendemain. Vous savez que 43% des jeunes filles de 15 à 19 ans l'ont déjà prise. Donc, elle est mise à disposition gratuitement et anonymement en pharmacie en inférieure scolaire. Et le dosage hormonal est 40 fois supérieur à celui d'une pilule contraceptive normale. Et en fait, là aussi, sans condicération morale, il y a beaucoup de médecins qui s'inquiètent des conséquences de cette prise de pilule du lendemain. Parce que vous savez qu'une jeune fille peut aller chez son infirmière scolaire un jour, chez un pharmacien de lendemain, chez un autre pharmacien le troisième jour. personne n'a le droit de lui demander si elle a pris une pilule de lendemain la veille ou s'il y a une semaine. Donc, c'est à la disposition des jeunes filles et à l'insu des parents. Alors, quand on sait que dans les cours de récréation, même le mercurochrome a été banni par principe de prudence, on se demande comment on peut laisser évidemment la santé des jeunes filles en danger par cette pilule du lendemain. Mais, évidemment, personne ne dénonce puisque c'est idéologique et il ne faut pas remettre en cause la pilule. On peut dire aussi que c'est un autre sujet que c'est un enjeu commercial mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors, après, évidemment, la pilule du lendemain qui est une forme d'avortement vient l'IVG. L'IVG classique, je dirais, entre guillemets. Alors, vous savez que là encore je repars de ce débat de la JT et la campagne. Donc, il faut dire, c'est le mantra, le dogme, la vérité absolue, il faut dire que l'IVG est un droit fondamental pour la femme. Eh bien, ce droit fondamental se pose quand même des questions puisque vous savez qu'une enquête a révélé récemment que le généricide ou le féminicide in utero touche à présent le Royaume-Uni. Il manquerait entre 1400 et 4700 filles en Angleterre ou Pégal pour cause d'avortements sélectifs. Alors, autrefois, c'était réservé à des pays comme la Chine, comme le Pakistan ou l'Inde et puis, avec l'arrivée de populations à l'autode, eh bien, ça s'étend en pays occidentaux. en Occident, on aime plutôt les filles. Eh bien, d'autres civilisations, les individuements, préfèrent avoir des garçons et la conjonction de ce désir d'avoir des garçons avec la possibilité de détecter le sexe de l'enfant et d'avorter permet de se débarrasser des filles. Donc, c'est rendu d'autant plus facile que la condition de détresse a été supprimée. On n'a pas plus besoin de donner de justification pour nous faire avorter. donc, on voit bien que, je ne sais pas si un droit fondamental supérieur à l'IVG ne serait pas celui de voir le jour. Avant de vouloir faire de la femme un patron du CAC 40 ou l'envoyer dans la lune ou je ne sais encore pour faire un président de la République, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord lui donner ce droit fondamental de détresse ? Alors, je pense qu'ici, vous connaissez tous, je ne vais pas m'étendre donc plus sur l'UES que suppression pour déléguer une réflexion, enfin, toutes ces barrières bien délisoires mais qui existaient mais qui sont tombées une à une qui avaient été mises en place par la loi Veil qui, petit à petit, au fil des années, ont disparu. Mais enfin, on voit bien que l'IVG ne sert pas la femme moins sans fiche. Je ne vous parle pas des conséquences psychologiques mais ce serait trop long de s'étendre là-dessus et je pense que vous êtes tous tout à fait au fait de ces questions-là. Alors, l'autre cheval de bataille à la fois dérisoire et très important des féministes, vous savez que c'est la galanterie. Alors, ça rejoint un petit peu le sujet de tout à l'heure. La galanterie est vraiment l'épouvantail pour les féministes. Vous savez qu'en 2014, le député UMP Julien Aubert a été sanctionné par la présidente de séance socialiste Sandrine Bastier pour l'avoir appelée dans l'hémicycle Madame le Président et non Madame la Présidente. ça c'est le... Ah oui, ça c'était... Voilà. Donc, il a fait preuve d'un sexisme absolument éhonté. Voilà. Et donc, la galanterie entre combat du féminisme, et bien, c'est... Ça ne m'a pas plu. Merci. Donc, le concept de sexisme bienveillant a été inventé en 1996. C'est l'autre nom que l'on donne à laquelle on trie. par d'autres chercheurs anglo-saxons car c'est selon eux une forme de sexisme sournois, insidieux et encore plus dangereux que son pendant négatif. Le sexisme hostile parce que difficilement identifiable par la femme. Et l'expression la plus commune du sexisme bienveillant, la sociologue belge Maria Sarley a dit que c'était féministe, grande féministe, a dit que c'était une phrase comme « les femmes et les enfants d'abord ». Vous voyez, ça c'est... c'est de la galanterie malvenue, c'est du sexisme bienveillant. Alors, on pourrait dire que le pacha du Costa Concordia a fait bien attention à ne pas se rendre une pacte de sexisme bienveillant en rentrant dans la première chaloupe, mais visiblement, les gens n'en ont pas été tellement reconnaissants. Donc on voit que, évidemment, là encore, c'est un coup pas dérisoire et ridicule et qui met à bas tous les acquis de la femme et qui surtout ne fait une paille lorsque la réalité d'un bout de man se réinventer. Vous voyez, comme au Bataclan, Paris Match a raconté que c'était merveilleux, qu'il y avait un journaliste d'Europe 1 qui avait fait mon part de son corps, une jeune femme, qu'il y en avait un autre qui avait aidé une jeune femme enceinte à se hisser, elle était ponvée par la fenêtre, elle n'arrivait plus à remonter par la force des bras, il l'avait hisser par la fenêtre, un autre encore avait porté une femme qui était blessée. Bon, là, personne n'a sougé à les accuser de sexisme bienveillant. Et évidemment, c'est totalement ridicule parce que ce sexisme bienveillant, cette galanterie, vient en réalité compenser la faiblesse physique de la femme puisque l'égalité entre hommes et femmes ne peut se concevoir qu'intellectuellement aucune féministe n'a demandé aux femmes et aux hommes de se battre sur le vénerique de boxe parce qu'évidemment, les femmes en sortiraient perdants et au contraire, c'est en compensant cette faiblesse physique volontairement quand l'homme s'abaisse volontairement et se sert de sa propre force physique pour aider la femme qu'on met l'homme et la femme à égalité. Dans le prolongement, on peut dire qu'il en est de même pour le laxisme judiciaire. Vous voyez très bien que le laxisme judiciaire prôné par la gauche et qui n'a jamais été dénoncé par le groupe féministe parce qu'encore une fois, elles sont les soubrettes empressées de la gauche, ce laxisme judiciaire qui a trouvé son point d'orgue avec Christiane Tomira dessert évidemment la femme puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parlais tout à l'heure de Julien Aubert qui avait été accusé de ne pas avoir féminisé les noms. Eh bien, il n'y a pas de féminin aux non-violeurs parce qu'évidemment, c'est toujours les grands camionneurs qui gueulent les frais de jeunes filles et jamais l'inverse. Donc, quand on compte les violeurs, il n'y a pas de parité. Donc, évidemment, la seule façon, je crois que nous fêtons ces jours-ci, le cinquième anniversaire, enfin, nous fêtons le moins, c'est un poste anniversaire, de la disparition de Anne-Laurette Schmitt. Eh bien, son père s'est beaucoup élevé contre le laxisme judiciaire et le traitement qui est fait de la récidive en France. Laisser la France revenir à l'état de la jungle, évidemment, ça dessert en premier lieu la femme qui ne peut s'épanir que dans un climat de sécurité. C'est la civilisation qui reflue et la femme qui est faible physiquement, évidemment, est la première perdante. Donc, on voit que le féminisme ne s'attaque pas à ce cheval de bataille et montre, une fois de plus, son imposture. Alors, l'autre sujet, évidemment, c'est celui de l'islam. Celui de l'islam contre lequel les féministes sont totalement démunis et depuis un moment. Alors, il fut un temps autrefois quand l'islam n'était pas encore le prolétariat de substitution de la gauche, il fut un temps où les féministes dénonçaient l'excision, dénonçaient les mariages forcés, dénonçaient la polygamie, dénonçaient le voile islamique. mais ça, c'était avant. Par exemple, on a vu en mois de juin dernier quand Benoît de Groult est morte, je ne sais pas si vous connaissez Benoît de Groult qui était une féministe très connue, qui s'était rendue célèbre par son livre « Ainsi soit-elle » dans les années 70, et donc toutes les féministes, elle est morte et donc toutes les féministes lui ont rendu hommage. Eh bien, je pense qu'elles n'ont pas lu « Ainsi soit-elle » Benoît de Groult cite Renan en disant que l'islam est brûlé de l'humanité. Je vois mal les féministes actuellement redirent la même chose parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, elles sont totalement inféodées à la gauche et donc il est impossible pour elles de dénoncer l'arrivée de l'islam. Alors, notamment, un article de Marianne dès 2016, d'ailleurs, disait « Mais pourquoi elles ont fait brûler les soutiens-gorses des Occidentaux ? » Pourquoi ne protester pas contre le voile islamique ? Serait-il inifugé ? Et la réalité, c'est qu'elles ne veulent pas protester contre l'islam parce qu'elles ne veulent pas froisser l'électorat de la gauche et parce qu'aussi, ce sont elles qui, en détruisant l'identité de la femme, en supprimant par la libération sexuelle, en faisant de la femme qui était une citadelle, ils ont coupé un rez-de-chaussée HLM facilement squattable et donc qui a perdu son prix, en éteignant la fréquentité, eh bien, ils ont laissé la part belle à l'islam qui montre une société très sexuée, de façon caricaturale, de façon mortiflée, mais néanmoins, c'est avec l'islam que reviennent les maux pideurs, qui a dit d'autres encore, oui, fébondité, tout un certain nombre de vocables qui avaient disparu. Et cela enjoint certaines femmes à être séduites par l'islam, du reste. Et dans les banlieues, certaines filles se voilent pour être respectées. pour ne plus être victimes de la libération sexuelle. Donc on voit que le feminisme, en faisant table rase de notre civilisation, ni en identité de la femme, eh bien, a laissé la part belle aux islamistes. Et à l'islam de façon générale. Et donc, mais par ailleurs, on le voit, elles ne souhaitent pas non plus le dénoncer parce que ce serait donc fixer l'électorat. Alors, ce qui s'est passé à Cologne aurait pu être prévu. Parce qu'en réalité, on se trouve bien, par exemple, dans le dit du Ruta, on sait bien que lorsqu'une femme occidentale part dans un pays exotique, le musulman lui recommande de se voiler, de couvrir ses épaules, de couvrir ses jambes. Pourquoi ? On voit bien que le regard, l'acception de la femme n'est pas la même. On imagine bien qu'en passant la frontière, toutes ces populations-là ne vont pas laisser ça de côté. et on voit bien que l'islam a une conception de la femme tout à fait différente de la nôtre. Mais, et donc, tout cela aurait pu être élevé prévisible. Mais à chaque fois que quelqu'un a essayé d'en parler, je pense à une réalisatrice belge, Sophie Peters, qui avait fait un film qui s'appelait « Femmes de la rue », qui montrait évidemment que ces populations à l'automne avaient tendance à aborder agressivement les jeunes filles dans elles circulaient, eh bien, elle avait été accusée de laisser le racisme s'inviter dans le débat. Voilà. Donc, c'est très curieux de voir que le féminisme qui n'a pas eu de mot assez dur pour le christianisme, et ça aussi, la journaliste de Marianne, dont j'en parle, pourtant, Marianne, c'est pas très grand journal, un journal très chrétien, très catholique, je vais vous dire, la journaliste de Marianne le soulignait, eh bien, n'a pas eu de mot assez dur pour le christianisme, laisse la part belle à l'islam. Et pourtant, on peut dire, et Chantal Delsol le rappelle dans son livre « L'âge des hommes », elle dit, le christianisme, enfin, je le dis dans mes mots, mais le christianisme a permis, si l'une civilisation qui a permis aux femmes de relever la tête, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, elle cite Saint-Bône qui a dit « Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec, il n'y a que des âmes dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tout cela est déjà réel et les féministes ne veulent pas le reconnaître. Régine Père nous disait aussi, c'est pas hasard si ce sont par des princesses chrétiennes que toute l'Europe a été, il y a Saint-Bottine, mais il n'y a pas qu'elle, que toute l'Europe a été christianisée. Elles avaient sans doute une voix certaine, mais elles y voyaient aussi leur propre intérêt, ne serait-ce que par la monogamie. Et c'est vrai que par le mariage monogame et par le consorgement mutuel, et tardif, le christianisme a permis réellement aux femmes, si j'ose dire, donc encore une fois, de relever la tête et de faire des études. Ce mariant, c'est ainsi que l'on a permis aux jeunes filles de faire des études. De la même façon, l'historienne Anne-Marie Pelletier rappelle qu'il n'est pas étonnant que ce soit sur des terres chrétiennes qu'il y a eu les premières revendications féministes, parce que, de la même façon que le cité Chesterton pour l'année dernière fois, de la même façon quand il parle de ses vertus devenues folles, les chrétiennes devenues folles, eh bien, le féminisme, ou en tout cas, comment dire, l'intérêt pour la femme, l'égalité entre hommes et femmes, était proprement chrétienne. D'ailleurs, certains aupères, jusqu'à Zéboum, même, mais Nietzsche, la paix avant lui, reprochent aux piscanistes d'avoir émasculé notre civilisation pour avoir mis en avant la femme. Et il y a certains, il y a certains que dans la faiblesse du Christ de ne pas monter avec, je ne dis pas très virile, mais avec la, 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 comment dire, la sublime, la faiblesse, en quelque sorte. Donc, on voit que le, que, les féministes n'ont jamais, ont toujours dénoncé le christianisme et ne dénoncent pas l'islam. Alors, euh, l'affaire de Cologne, revenons-y, a été, a fait grand bruit dans le landerbeau. Vous savez que, 700 plaintes ont été déposées pour viol, et, immédiatement, il y a eu un déni, un déni absolu. Vous savez que, carré de Haas, j'en parlais tout à l'heure, a eu, euh, cette phrase extrêmement vulgaire, « Ceux qui viennent me parler de viol par les migrants, allez déposer, vous pardonnez l'expression, votre mère raciste ailleurs. » Donc, il y avait vraiment un déni de réalité qui a d'ailleurs été dénoncé par Elisabeth de Ballantère qui était patron. Donc, on n'a pas voulu voir ça. Et qui a fait, qui a fait, qui a fait l'Allemagne pour lutter contre ces viols, eh bien, elle a écouté ces anecdotiques, mais ça me paraît très frappant, elle a écouté des espèces de plaquettes qui ressemblent avec comment les Allemands sont toujours très efficaces et pragmatiques et dans les directs. Donc, des plaquettes qui ressemblent à des... Vous savez, comme dans les avions avec des pictogrammes, alors on voit des hommes et des femmes dans certaines situations puis il y a une croix-rouge devant pour montrer que c'est interdit, que c'est faire l'eau de la vie. Et on l'a distribué comme ça dans les populations de migrants en espérant que, les populations étrangères, en espérant que ça ferait le travail de notre civilisation bimillénaire. Vous voyez, alors ça ressemble un peu à des... Comment dirais-je ? À des modes d'emploi de lave-linge-mille ou Bosch et on a le sentiment que la femme s'apparente à un lave-linge avec des touches sur lesquelles il faut appuyer et puis quelques manipulations. Oula, ça c'est faire potonne sinon ça met la machine en panne. On se dit quand même on est loin de... Cyrano Bergerac pour faire local des souffrances du jeune Werther. Voilà. Donc on voit bien que la condition féminine est fortement remise en cause par l'islam et saquit féminin pour parler comme le fait la gauche et que le féminisme ne s'en préoccupe pas. Alors on peut dire que ça défend ce qu'il est inopérant également parce que je vous disais tout à l'heure que s'il ne peut pas, il ne peut pas. Parce que je vous disais que le féminisme a pris racine finalement dans les civilisations chrétiennes et quoi qu'en disent les féministes. Et le féminisme s'est modelé finalement comment dire contre-adossé et modelé contre ce... comme le négatif de ce christianisme un peu comme la laïcité vous ne rendrez pas vous rendrez à César ce qui est à César. Donc la laïcité comme le féminisme ne fonctionne qu'avec des sociétés occidentales. Il n'y a que l'homme occidental qui accepte de se faire taper sur la tête par les féministes de rentrer dans leur espèce de camisole de force. Même chose pour la laïcité mais en revanche l'islam n'ayant pas du tout le même logiciel il ne veut pas s'y adapter et donc le féminisme reste proprement inopérant. Du reste les féministes sont même... Caroline Fourest a été accusé d'autres d'être colonialistes dans leur démarche puisque leur féminisme voudrait imposer un mode un mode de fonctionnement occidental. Alors on voit bien quand on résume tout cela que le féminisme n'a jamais descendu la femme il a desservi il a nié son identité il a piétiné ses acquis sociaux sociaux dans sociétaux on pourrait dire ou ses acquis culturels et il la laisse nue au bord du chemin proie facile pour l'islam il faut bien le dire. Et donc je pense qu'il est important de dénoncer cette... toute cette escroquerie toute cette escroquerie féministe je pense qu'une femme avec simplement des arguments de bon sens une jeune fille est capable de comprendre il faut que les femmes redécouvrent leur identité sur tous les plans identité intellectuelle fréquentité alors je ne me suis pas arrêtée sur le travail les études tout cela est important je parle dans mon livre mais on ne peut pas faire cela rapidement maintenant donc il faut qu'elle redécouvre l'identité complète de la femme son accès son acception complète et qu'elle chasse le féminisme il faut je pense que la femme se libère du féminisme tout simplement et le moment est venu puisque l'islam montre de façon frappante ses incohérences et c'est cette pensée que c'est un sujet mineur voilà merci de m'avoir écouté merci